Musique La ferme intégrale, c'est une ferme en aquaponie. L'aquaponie, c'est de l'aquaculture, on élève des poissons, du cendre en l'occurrence, et de l'hydroponie, où on fait pousser des plantes avec les déjections des poissons. Alors nous, nos valeurs, c'est de travailler en circuit court, de proposer des produits principalement frais, et en respect avec notre environnement, et aussi avoir un respect social au sein de notre entreprise. Musique La filière aquaponie est une filière très jeune en France. On est peu à travailler dans ce système-là, et donc il y a plein d'innovations à créer. On a beaucoup d'interrogations, beaucoup de points critiques à lever, et donc on cherche des partenaires en lien avec notre activité, et qui peuvent nous aider dans ces démarches-là. Musique Donc du coup, on a par exemple le partenaire Waterproofed, qui est un partenaire allemand, qui nous a vraiment accompagnés depuis le début sur notre dimensionnement au niveau de la pisciculture, et il nous aide encore aujourd'hui, parce que c'est eux qui nous ont conçu le système Piscicol. Donc ça, c'est un premier partenaire. Ensuite, on a aussi bien sûr des partenaires locaux, régionaux, donc les mairies, les agglomérations, etc., qui sont des partenaires vraiment privilégiés pour notre communication, et nous faire connaître aussi auprès du grand public. Musique Musique Et est-ce que, justement, on peut aller chercher des partenaires, ça peut être des partenaires commerciaux, des partenaires financiers, des partenaires en communication, voilà, et on essaye de démêler un petit peu notre problématique vis-à-vis de ça. On va plutôt se tourner vers des partenaires qui vont avoir les mêmes valeurs que nous. Et puis, de toute façon, ça se fait naturellement, parce que du coup, comme on met beaucoup ça en avant aussi dans notre communication, les gens viennent vers nous parce qu'on a ces valeurs-là, et donc ils partagent ces valeurs. Musique Musique Le Femme Intégrale, ça reste une entreprise qui est jeune. En fait, leurs partenariats, ils sont toujours en cours de construction. Ce qui m'a marquée, par exemple, c'est le travail avec leurs fournisseurs de nourriture pour poissons. Ils ont été plutôt forces de proposition pour améliorer la nourriture des poissons, qui, enfin, pour la rendre encore plus vertueuse, plus dans une approche de construction autour de valeurs communes, autour d'une confiance partagée. C'est vrai que le fait de discuter avec d'autres entreprises qui ont plus d'expérience que nous, parce qu'on est une entreprise jeune, ça nous apporte aussi beaucoup d'idées. Il y a cette idée de créer une association, regroupant peut-être justement nos différents partenaires, voir d'autres entreprises, d'autres entités autour de nous, à l'échelle locale, parce que nous, on veut vraiment travailler à l'échelle locale, et voir ce qui peut en ressortir de ça. Est-ce qu'on peut s'entraider les uns les autres ? Est-ce que d'autres personnes ont des solutions à nos problèmes ? Ou inversement, est-ce qu'on peut résoudre des problèmes que d'autres se posent ? Musique 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 Musique